Le plus dur commence pour le Sénégal, c'est-à-dire remporter deux cannes de suite. Peu d'équipes l'ont fait dans l'histoire. Le Cameroun 2002. Voilà, le Cameroun 2002. L'Égypte en a même remporté trois, mais c'est plutôt des exceptions. C'est une équipe qui a beaucoup de certitudes, qui ne perd pratiquement jamais. Et même quand elle est en difficulté, quand elle est secouée, comme ça a été le cas à Lomé, lors de la deuxième journée des éliminatoires Coupes du Monde, elle n'a pas... 0-0 finale, oui. Elle ne s'est pas inclinée. Il n'y a aucune raison de douter d'eux a priori, à part peut-être un certain vieillissement des cadres. Beaucoup de joueurs, maintenant, sont un petit peu en fin de carrière. Évidemment, le premier d'entre eux, le dépositaire du jeu Sadio Mane, qui est parti en Arabie Saoudite après une saison très difficile au Bayern Munich. Puis des joueurs un peu vieillissants, comme Idrissa Ghanagey, Cherkou Kouyate. Donc tout ça, il faudra peut-être qu'Aliou Sissé injecte plus de 109 et fasse un peu plus tourner. Est-ce que c'est dans son logiciel ? Est-ce que ce n'est pas un coach plutôt qui se base sur une ossature assez immuable ? Mais à cette réserve près, moi, je pense toujours que le Sénégal est un des trois ou quatre grands favoris de cette canne. Nabil, les perdants magnifiques qui sont devenus des gagnants voraces, qui remportent un petit peu tout. Pareil, vous les mettez tout en haut, 5 étoiles, le même type que peut-être le Maroc, la Côte d'Ivoire. Le Sénégal tenant du titre est favori à sa propre succession ? Oui, oui, c'est un des grands favoris de la compétition. On sait que c'est extrêmement compliqué de gagner une canne, mais d'en enchaîner une deuxième, ce serait extraordinaire. Moi, je suis comme Patrick, c'est-à-dire que j'ai des doutes, en fait, moi, sur cette sélection, pour être honnête. Déjà, l'ossature, partie migrée dans le golf. Alors, vous avez une baisse de compétitivité. On le rappelle, il y a Mané, Koulibaly aussi, Mendy aussi, Mendy Diallo. Oui, et le défenseur aussi qui est parti au Qatar. Mendy Diallo qui est au Qatar, lui. Donc, ça fait comme un petit peu trop de monde, à mon sens. Même si vous pouvez avoir des joueurs qui évoluent dans le golf et qui peuvent être très bons. Vous avez Secofofana avec la Côte d'Ivoire. Oui, Secofofana. L'Algérie a bien gagné la canne avec un numéro 9 qui jouait au Qatar. Mais voilà, il y en avait un seul. Il n'y en avait pas 4 ou 5 dans l'équipe. Et moi, je me dis que quand on part dans ces contrées-là, même si c'est une nouvelle géographie, une nouvelle donne du football mondial, c'est aussi qu'on a un peu moins faim. Parce que vu ce que vous gagnez, il y a un relâchement inconscient. Peut-être pas chez tous, mais je suis persuadé qu'il y a un relâchement. J'en suis persuadé. Donc, ça, ça m'inquiète, pour être honnête avec vous. Parce qu'à une époque, Aljou Sissi avait fait une déclaration. Je pense que c'était avant la canne 2019 ou avant la dernière canne qu'ils ont gagné. Il a dit, moi, de toute façon, pour moi, le haut niveau, c'est l'Europe. Tous les joueurs qui vont dans le golf, en gros, ils deviennent non sélectionnables. Alors, évidemment, il est pragmatique. Le discours a évolué. Voilà, il est pragmatique. Mais s'il vous tient ce discours-là en amont il y a quelques années, c'est que sur le fond, il n'a pas dû trop changer d'avis. Et puis, lors de la dernière canne, même s'il mérite de la gagner, ils n'ont pas le parcours le plus difficile de la Terre. L'expression collective, moi, je la trouve toujours un peu décevante. C'est toujours Manet qui débloque les situations. Je me dis, bon, OK, c'est super costaud. OK, il y a une grosse qualité individuelle. Mais, à un moment, tu peux être attrapé par la patrouille. Et je me demande s'ils ne vont pas être attrapés par la patrouille. Bon, si on regarde les résultats, voilà, depuis la canne, il y a eu du très bon dernièrement. Une très belle victoire 4-2 contre le Brésil, qui avait un petit peu rassuré, justement, sur les têtes formes de certains cadres. Et puis, du moins, bon, vous en savez quelque chose, Nabil. Il y avait eu la défaite contre l'Algérie au Sénégal à un but de Shaibi. Il y a eu des nuls contre le Rwanda. Bon, c'était avec une équipe B, mais surtout celui dont vous parliez, Patrick, très compliqué face au Togo 0-0. En gros, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre non plus du côté sénégalais, qui a un petit peu changé de système aussi, qui est passé un 3-4-3 avec des pistons. Ils expérimentent un petit peu. En Côte d'Ivoire, il faudra le Magic System pour toutes les sélections. Oui, oui. Magic System qui fait aussi le tube, en tout cas, l'hymne de la canne. Voilà, le Magic System. Est-ce qu'ils l'ont trouvé avec ce 3-4-3, Patrick ? Je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Il y a des ajustements qui sont un petit peu imposés par les absences. C'est-à-dire que Sabali, blessé, impose peut-être de mettre Crependiata. Et dans ce cas-là, il est meilleur en piston qu'en pur défenseur. Et moi, ce qui m'inquiète un peu par rapport à ce match au Togo, c'est que le meilleur joueur de l'équipe du Sénégal et de loin, ce fut Edouard Mendy. Ça montre surtout qu'ils ont concédé beaucoup d'occasions, qu'ils ont subi pas mal le match, qu'ils se sont vraiment fait secouer. Donc, c'est un peu alarmant sur l'état même physique de cette équipe qui a laissé beaucoup d'espace entre ses lignes. Alors, Nabil dit que ça manquait d'expression collective, peut-être offensivement, mais défensivement. Moi, je trouve que c'était une équipe très bien organisée, qui coulissait très bien, qui était toujours dure à bouger. Là, contre le Togo, j'ai trouvé que ça flottait plus, que certaines courses défensives n'étaient pas toujours faites. En fait, il y avait un peu de... que c'était moins bien huidé que ça ne l'avait été. Donc, ça, c'est un peu une... À mon avis, je pense qu'Adu-Sissé n'a pas dû adorer ça. Et c'est un peu une piqûre de rappel. Alors, j'espère que ça leur fera du bien. Mais il y a effectivement, je partage avec l'avis de Nabil, il y a quelques motifs d'inquiétude au sujet de cette équipe. Bon, le conseil de classe de Podcane qui met un petit avertissement au Sénégal pour cette Coupe d'Afrique. On va rester dans la tanière. Est-ce que le Sénégal part en Cannes dans la sérénité ? Est-ce que le Sénégal va démarrer sa Cannes avec des faits? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Sénégal. Et avant de commencer, si tu veux des cours à travers cette vidéo, sinon on parle de foudre. Ici, on est personnelles par le foudre. Le foudre, c'est notre passion. Donc, c'est intéressé par la thématique. Et si tu t'y aimes, si tu as de contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notre passion pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver se lâcher. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, le Sénégal, le Sénégal, le tenant du titre, est-ce que le tenant du titre commence la Cannes dans la sérénité ? Déjà, le Sénégal, leurs joueurs, la plupart de leurs cadres, ils sont en Arabie Saoudi. Et pour beaucoup d'observateurs, c'est problématique parce qu'on sait que le championnat d'Arabie Saoudi, ce n'est pas la première ligue, ce n'est pas la Ligue A. Ce n'est pas la première ligue, ce n'est pas la Ligue A, ce n'est pas la Ligue A, ce n'est pas la série A. Donc, c'est un championnat de moindre qualité. Lorsqu'on sait que les joueurs ne sont pas habitués à des compétitions vraiment de grosse intensité, ça peut causer problème, ça peut causer problème. Et en plus, Aloucicet, il sent qu'il est en train de se chercher, il se cherche. Lorsque moi, je regarde les derniers résultats du Sénégal, ce n'est pas vraiment une équipe qui dégage de la sérénité, qui dégage de la confiance. Le Sénégal, ils ont fait un match contre le Bénin, fait un match contre le Rwanda, et derrière, ils ont gagné 1-0 contre le Niger. match amical, match préparatoire. Donc, ça prouve que le Sénégal, ce n'est plus un rouleau compresseur, ce n'est plus une équipe vraiment qui est en grande forme. Après, c'est comme ça que le Sénégal avait toujours démarré la canne au Cameroun. Le Sénégal a démarré la canne timidement, mais au fil des matchs, ils sont montés en puissance. Est-ce qu'ils vont reproduire le même scénario ? Je ne sais pas, si la canne nous dira. Mais lorsque moi, je regarde ce Sénégal, ça ne dégage pas de la confiance, de la sérénité. La preuve, Alou Sissé, le match face au Niger, il a beaucoup fait, il a beaucoup testé. Il a essayé une défense à 3, notamment avec Djakov, à l'axe, les gars, Koulibaly Djakov et Abdou Diallo. Kripendia, t'as un piston, et Yankate. Tu avais Pab Gueye et Kamara qui jouent en 6, tu avais Ismaïla Sanjiz. Déjà, il met Ismaïla Sanjiz. Là, moi, je ne comprends pas Ismaïla Sanjiz. C'est un jouet qui aime la vitesse, qui aime prendre de la profondeur la vitesse, qui aime dribler. Lorsque tu le mets en 10, je pense que tu brades ses qualités. Tu brades ses qualités. C'est un jouet qui aime la vitesse, qui aime l'espace. Lorsque tu le prives de l'espace, est-ce qu'il s'exprime le mieux ? Je n'en sais pas. Si Aloujici a décidé de le mettre en 10, ça signifie qu'il estime qu'il a les qualités. Mais moi, je ne pense pas que c'est vraiment c'est vraiment postueux qui est vraiment adapté aux qualités d'Ismaïla Sanjiz. Après, il a mis Diallo et Diallo en attaque avec deux avant-centreux. Donc, c'est un cassement 3-4-1-2. Ce n'est pas un 4-4-2. Un 3-4-1-2. Avec trois défenseurs, quatre milieux qui sont un peu comme les pistons et deux avant-centreux avec un jouet qui joue en 10. Est-ce que c'est le bon schéma tactique ? Moi, je ne sais pas. Mais ça prouve qu'Aloujici, il est enroudage. Il est en train de chercher son équipe type. Il est en train de chercher la bonne animation, la bonne communauté. Mais ces Sénégal, ça ne dégage pas de la sérénité. Je rappelle qu'ils sont dans la poule du Cameroun. La poule de la Guinée et la Gambie. C'est presque la poule de la mort. Pour ne pas dire la poule de la mort. Donc, le moindre faux pas, le moindre faux pas, va sérieusement compromettre tes chances de te qualifier. Donc, tu n'as pas trop faux pas dans cette poule. C'est pour ça qu'Aloujici le sait très très bien. Après, est-ce que le Sénégal va sortir au premier ? Moi, je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Parce qu'il y a souvent la malédiction des tenants du titre qui sont au premier tour. Moi, je ne pensais pas que le Sénégal va subir cette malédiction. Ils ont quand même les armes pour sortir au moins de poule. Ils ont les armes pour sortir de poule. Donc, moi, je ne vois pas le Sénégal être éliminé en face de poule. Ça sera vraiment une catastrophe industrielle. Mais sinon, le Sénégal ne commence pas la Cannes dans la sérénité. Comme je l'ai dit, c'est comme ça qu'ils ont commencé la Cannes 2021 au Cameroun. Au fil des matchs, ils sont montés en puissance. Ils sont montés en puissance et c'est comme ça qu'ils ont remporté la Cannes. Est-ce qu'ils vont refaire le même parcours ? Une fois de plus, seule la Cannes nous dira. Partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu es inquiet pour ce Sénégal ou bien tu es optimiste ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ceci, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.